Bonjour, je suis Alain Marc, sénateur de l'Aveyron. Ce matin au Sénat, j'ai participé aux questions orales sans débat, notamment sur le Nutri-Score, qui inquiète les producteurs au niveau du Roquefort, mais aussi au niveau du Laïol, qui sont des fromages AOP, des fromages d'excellence. L'algorithme du Nutri-Score aurait pour effet de classer près de 90% des fromages en D ou E, et l'appellation d'origine protégée, comme le Roquefort ou le Laïol, serait classé E. C'est un véritable sentiment d'injustice qui se fait jour. Nous ne comprenons pas que le Roquefort ou le Laïol puissent avoir une note de D ou E, alors que des produits industriels ultra transformés, composés de nombreux additifs et conservateurs, affichent une note de A ou B. Je viens de l'Aveyron, j'aime le Roquefort, mes enfants ont mangé du Roquefort quand ils étaient tout petits. Le Nutri-Score évalue la qualité d'un produit à partir d'un échantillon d'environ 100 grammes. On peut manger du Roquefort ou du Laïol en n'en consommant par exemple que 20 ou 30 grammes. C'est extrêmement important pour l'économie avironaise, et c'est extrêmement important aussi pour la gastronomie française, parce que ce sont des fromages extrêmement réputés. Et la ministre m'a bien répondu qu'en aucun cas cet étiquetage serait obligatoire, et que le gouvernement s'attacherait à préserver l'excellence de la gastronomie française. Et je crois que l'excellence des produits français est reconnue à travers le monde, de par sa qualité sanitaire, mais aussi de par sa qualité gustative, et c'est ce que nous souhaitons continuer à transmettre. Ce genre de débat est fréquent. Il s'agit pour nous, qui sommes les représentants des territoires, de les défendre. Quand ils en valent le coup, il y a un sujet qui nous préoccupe énormément en aviron, c'est le sujet de la SAM. Madame la ministre, la SAM, entreprise du bassin de Decazeville-Viviers, fabrique des moteurs pour Renault. Or, le tribunal de commerce de Toulouse vient de prononcer la liquidation de l'entreprise. Je tente ainsi 333 employés au chômage. Nous pensons que cette usine ne doit pas s'arrêter, parce que si ce travail ne se fait plus à Decazeville-Viviers, il se fera en Roumanie. Or, ce n'est pas avec les discours que nous avons aujourd'hui de volonté de réindustrialisation, à tout le moins de garder ce que nous avons déjà, qu'il va falloir laisser partir ce fleuron, dont j'espère que le gouvernement mettra en concordance ses paroles et ses actes. Nous sommes les représentants aussi des collectivités, et pour nous, l'important, c'est de faire remonter aussi au niveau du gouvernement, et donc de Paris, que nos territoires ruraux, aujourd'hui, méritent de vivre. Mon objectif, il est surtout de servir. Je crois qu'on essaye d'être utile, utile au pays, utile à nos collectivités, et utile aussi à l'Aveyron, bien évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada